Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là aujourd'hui, merci à tous les nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir. Alors, on est enfin au mois de décembre, moi je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est mon mois préféré, c'est bientôt les fêtes et j'ai commencé à faire, à planifier ma petite déco et donc j'ai pris quelques pièces dans le pas cher, on va commencer par le pas cher. Alors, chez Leclerc, je suis tombée sur de trop mignons petits pots, c'était vraiment mes tout premiers achats cette année, c'est ces petits pots là, voilà, pour la table de Noël, c'était à 3,50€ seulement et je trouve ça très très beau, je trouve que ce n'est pas dans l'exagération, c'est super mignon, j'en ai pris deux et aussi comme inspiration si après vous voulez faire des choses vous-même, donc ça c'est super mignon, vous trouvez ça chez Leclerc, je passais chez Leclerc par hasard, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très très beau et dans la même collection, dans cette marque là, toujours c'est Roldan et la collection c'est la fête enchantée, je pense que c'est comme ça que ça se lit l'étiquette, il y avait ce ruban là que je trouve très très beau parce que vraiment ça rassemble toutes les couleurs, moi je veux plus du rouge et du doré cette année, je veux de la lumière, voilà, je veux de la lumière partout partout et voilà, je trouve ça très très beau comment ils ont rassemblé les couleurs de Noël sur ce ruban là, donc ça c'est magnifique, je ne sais pas encore exactement comment je vais l'utiliser mais j'ai des idées, je vous présente d'abord les articles, ça c'était 2,50€, voilà, toujours dans les petits prix, 2,50€ pour ce ruban là, magnifique, et ensuite, je suis restée dans la même collection parce que vraiment c'était, ça allait bien ensemble, j'ai vu, ils avaient ce chemin de table là, parce qu'imaginez le chemin de table rouge comme ça et puis vous avez ça au-dessus, ça va être trop trop beau, pour 5€, ce chemin de table dans les couleurs que j'ai choisi pour cette année, c'est-à-dire rouge et doré, donc voilà, magnifique, ça c'était tout de suite après, j'ai pris ça, les petites boules qui rappellent le, voilà, le ruban là, c'est celles-là, elles sont trop trop belles, elles sont trop belles, elles étaient, c'était 2,50€, 2,50€ le petit paquet comme ça, j'en ai pris deux, pour après, voilà, je vais mettre avec des boules toutes simples aussi, mais ça pour relever le look, je trouvais ça magnifique, donc j'ai pris ces deux là, j'ai pris quoi d'autre, chez Leclerc, chez Leclerc, dans un premier temps, c'était tout, mais ensuite, j'ai été dans la boutique Casino, près de chez moi, et j'ai trouvé les produits de la même marque, mais des choses différentes, j'étais très 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 contente, et du coup, j'ai pris un deuxième chemin de table, mais voilà, en ivoire et doré comme ça, et celui-là, je vais l'utiliser, je pense, pour faire des rubans, j'ai des idées, je ne suis pas sûre de l'utiliser comme chemin de table, mais je pense que je pourrais faire des nœuds avec, des choses assez sympas, pour les couronnes, ou je ne sais pas trop encore, mais j'ai bien aimé la couleur, donc j'ai pris ça, et ils avaient également des fleurs, bon, je les ai mises dans un sac, parce que je ne voulais pas que les paillettes, elles partent un peu partout, que ça salisse partout, mais tout ça, c'est toujours la forêt, enfin bon, la forêt, la fête enchantée, et donc, ils avaient mes couleurs, voilà, pour 2,50€, les deux, il y en avait en rouge, comme ça, pailleté, et en doré, et en doré, voilà, donc c'est à, voilà, il faut pincer sur, je vais pincer soit sur l'arbre, soit sur les couronnes, je n'ai pas encore, voilà, tout à fait décidé, mais j'en ai pris, j'en ai pris quoi, 3 paquets, 3, 4, voilà, 4 en rouge, 4 en doré, histoire, voilà, de me faire une idée d'abord de ce que je pourrais en faire, mais cette collection-là, si vous la trouvez dans votre supermarché, je trouve qu'elle est très belle, et bon, après, ça dépend des couleurs que vous aimez, mais si vous allez pour du rouge, du doré, du pailleté, tout ça, ils ont de chouettes articles, moi, voilà ce que j'ai sélectionné, et j'ai pris aussi, j'ai trouvé, ils avaient aussi des reines, au départ, je voulais prendre les reines en pailleté, mais j'ai trouvé que ça faisait trop cheap, du coup, je les ai pris comme ça, en blanc, pas en doré, parce qu'en doré, ça n'avait pas un très bel aspect, mais comme ça, je trouve ça très, très bien, pour 3,50 euros, vous en avez deux, ça peut servir pour, voilà, pour créer des petits villages, ou ce genre de choses, donc ça, c'était chouette, je pense que pour cette collection-là, c'est tout, non, c'est pas tout, j'ai mon sac ici, ah oui, j'ai pris ça aussi, mais vraiment pour inspiration, ça, c'était des cloches à 3 euros, c'était, voilà, pour, voilà, pour voir ce que je pourrais faire avec, avec autre chose, avec d'autres articles, donc j'ai pris ça, mais je ne sais pas encore exactement où je vais les mettre, mais ça valait 3 euros, 3 euros, voilà, pour la fête enchantée, ce que j'ai choisi chez Leclerc et Casino, ensuite, j'ai été chez Auchan, et chez Auchan, je suis tombée sur, je commence par quoi, je ne sais pas par quoi commencer, chez Auchan, bon, je vais commencer par ceci, par, c'est une sorte de guirlande, enfin, vous pouvez en faire ce que vous voulez, j'ai pris ça pour créer, j'ai envie de créer une demi-arche à l'entrée de mon salon, donc j'ai pris ça à tester, ça coûte 4 euros, 1m80, vous pouvez créer vos propres courantes, vos petites décorations pour la télé avec ça, donc je pense que je vais sûrement aller en reprendre, j'en ai pris un d'abord pour voir, pour essayer, et ensuite, si ça rend bien, j'irai en chercher, mais ça, vous trouvez chez Auchan, chez Auchan également, j'ai pris un paquet de, je pense que c'est combien de, c'est un set de 60 décorations, en rouge comme ça, rouge et doré, ce qui me plaît, c'est que c'est rouge et avec les détails dorés, donc voilà, ça rentre vraiment dans mon thème, je suis contente, il y a un peu de tout, des petits cadeaux, des petits tambours, des étoiles, voilà, des petites pommes de pain, 7 euros pour ça, ensuite, j'ai pris un petit paquet, c'est 49, 49 petites boules, dans les thons champagne, doré, comme ça, un peu de gris, je trouve que ça ira bien, avec, avec celle-là, ça va faire des points lumineux, et ça rentre dans mon thème, donc j'ai pris ça, je suis tombée sur ce magnifique, père Noël, je le trouve trop beau, avec sa haute là, il était de base à 15 euros, mais je l'ai eu à 12 euros, je ne savais pas qu'il faisait des prix, je suis passée hier, et ils avaient baissé le prix, donc du coup, j'ai pris ça, il est super, il est vraiment parfait, il y en avait aussi, dans d'autres couleurs, je pense, voilà, il est magnifique, donc celui-là, chez Auchan, je l'ai trouvé, chez Auchan, et, j'ai commencé à acheter de la lumière aussi, là, j'ai opté pour, pour la lumière chaude, voilà, blanc chaud, et là, j'ai 11 mètres déjà, de lumière fixe, je pense que ça, c'est fixe, vous pouvez utiliser à l'intérieur, comme à l'extérieur, donc ça, pour le sapin, déjà, c'est très bien comme base, je n'ai pas envie d'arriver, et de trouver juste les lumières multicolores, et tout ce genre de problème, je ne voudrais pas en avoir, l'année dernière, j'ai eu ça, je cherchais de la lumière, et il n'y avait plus que du multicolore, et j'ai dû mettre ça sur mon sapin, mon sapin, il était beau, mais ça allait un petit peu dans tous les sens, donc, cette année, j'ai un plan, je voudrais que ce soit harmonieux, je voudrais que toute la maison, voilà, que ça, qu'il y ait un flot, voilà, donc ça, c'était bon, et aussi, des plus courts, ça, c'est 2 mètres, 2 mètres 90, toujours en blanc chaud, pour les, pour les guérantes, que j'ai envie de créer, voilà, de créer, voilà, d'installer un peu partout dans la maison, j'en ai pris 2, ça, c'est super, super, super bien, et, j'hésite encore, je ne sais pas encore si je vais faire effet neige, pour l'instant, mais j'ai quand même pris ça, on ne sait jamais, ça pourrait servir, ça, c'est top, voilà, ce que j'ai pris chez Auchan, j'ai été quand même, j'ai été un oeil chez Maison du Monde, chez Maison du Monde, j'ai pris quoi, j'ai pris, j'ai pris, ça, je trouvais trop beau, ça sentit, j'ai mon règne qui s'est un petit peu décollé, mais voilà, chez Maison du Monde, ça, ça coûtait, 17 euros, magnifique, à installer quelque part, dans la maison, donc, voilà, pour mes premiers achats, je sais que ce week-end, ça va être la course dans les boutiques, ça va commencer à aller très, très vite, donc voilà, j'espère que vous avez trouvé des idées ici, moi, je vais continuer, et je vous montrerai dans une prochaine vidéo, un petit peu, l'évolution de ma déco, j'ai quand même de la récup de l'année dernière, de choses que j'avais acheté chez Truffaut, je vous montre ça rapidement, comme ça vous voyez un petit peu, dans quelle direction je vais ce Noël, avec ma décoration, attendez, je reviens, alors, je vous disais que l'année dernière, j'avais acheté des choses, chez Truffaut, et j'ai fait le tri, et je vais réutiliser ces boules-là, ouf, pardon, je vous les montre, elles sont juste magnifiques, chez Truffaut, c'est toujours très, 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 très beau, mais celles-là, elles sont en verre, et cette année, j'ai un petit garçon, qui court un peu partout dans la maison, je ne sais pas encore comment on va gérer ça, mais je vous montre les boules de l'année dernière, que j'ai gardées, qui restent dans le thème de couleurs, que j'ai choisi cette année, elles sont juste magnifiques, donc, voilà, vous voyez par exemple, celle-là, vous avez celle-ci, trop, trop belle, vous avez celle-là, vous voyez, à chaque fois, il y a du doré, donc, j'aime le doré, vous avez aussi ici, par exemple, celle-ci, et en plus, mon sapin, il ne sera pas très grand, parce que chez moi, ce n'est pas très très grand, donc, je pense avoir déjà quand même, de belles pièces, je vais juste rajouter des choses, qui ne sont pas des boules, parce que côté boules, je pense que, je pense que j'en ai assez, je veux d'autres décorations, et donc, pour ces autres décorations, un peu spéciales, oui, là, j'irai acheter, chez Truffaut, voilà, mais pour le basique, je trouve que, ce que j'ai pris en supermarché, c'est vraiment très bien, et pour rehausser la beauté du sapin, voilà, j'ai déjà des pièces qui sont juste magnifiques, je pourrais en rajouter, et rajouter autre chose, et puis, j'ai ce petit, ce petit père Noël, voilà, donc voilà, ça c'était une première vidéo, juste pour vous montrer, les petits prix, et un peu, dans quelle direction je vais avec ma déco, si vous aimez la déco, cherchez votre décoration de Noël, revenez pour la prochaine vidéo, je pense, aller faire des achats encore, et je vais vous montrer après, dans une troisième, une quatrième vidéo, à quoi ça va ressembler tout ça, quand ce sera terminé, donc voilà, ce sera tout, pour aujourd'hui, voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne, je sais que je mets des fois, des semaines sans publier, mais en ce mois de décembre, je promets, je vais publier, tout le temps, voilà, je serai là, tout le temps, donc n'hésitez pas à vous abonner, et à partager les vidéos, partager vos idées, et on se retrouve, très très vite, ciao!